Glebo ! Glebo ! A l'image de ces géants qui se réveillent, la RDC, l'histoire et l'identité culturelle congolaise a désormais un toit, digne de ce nom. La construction en pleine capitale de cet édifice en forme de ruches d'abeilles inspirées de la tradition kouba vient réaliser un ambutieux projet du pays, celui de rassembler les repères historiques et culturels de la RDC en un point unique. Pour inaugurer l'ouvrage, l'un de ses grands artisans effectue le déplacement, le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi. Prenant tour à tour la parole, le directeur de ce centre et le ministre de la Culture ont très tracé date et événement à l'appui, le processus qui aboutit ce jour. L'ambassadeur de la Corée du Sud en poste à Kinshasa a lui vanté la richesse culturelle congolaise et l'excellence des relations entre l'RDC et son pays. Coopération qui a permis au fond de l'agence de coopération coréenne COIKA de sortir de terre cet édifice construit sur 6000 mètres carrés, le plus important projet coréen en Afrique. Discours terminé, celui à qui la population congolaise a confié la lourde tâche d'accomplir tous ses vieux rêves va couper le ruban symbolique, ouvrant ainsi le site aux visites. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi et sa suite vont découvrir l'une après l'autre les pièces de ce musée. Avec trois salles d'exposition dont une temporaire et deux permanentes, l'ouvrage qui a pris trois ans pour être construit selon les normes muséales, décrit outre le cycle de la vie et l'expression culturelle, l'histoire politique et culturelle du pays. Le musée en soi parle de nous dans tous les sens, ça parle de notre économie, ça parle de notre façon de voir le monde, de notre façon aussi de nous défendre pour un développement durable. Au niveau du monde, nous montrons que réellement, nos ancêtres ont aussi, ils avaient aussi les génies créateurs, nos ancêtres avaient un savoir qui pouvait faire en sorte que l'on émerge, qu'on se développe au même pied d'égalité que les autres. Et c'est un grand point de référence que nous pouvons adopter aujourd'hui, surtout avec des valeurs, des valeurs qui peuvent faire en sorte que nous puissions cohabiter, nous puissions vivre ensemble. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons intitulé cette exposition « Vivre ensemble pour la cohésion nationale ». Avec un atelier éducatif, un laboratoire, un studio d'encodage pour bandes magnétiques, des boutiques de souvenirs et une salle polyvalente, le musée comprend également deux réserves avec plus de 12 000 objets. Les Congolais vont découvrir les différents instruments de musique classés selon leurs quatre familles, des aérophones, des cordophones, des membranophones et des aérophones. Et par après, nous montrons maintenant les traces de la vie, qui sont maintenant les activités de la vie, continuées par l'agriculture, la chasse, la pêche. Et nous montrons maintenant les indiscriminations de tissage, la vannerie, la métallurgie. Le musée national de la RDC aura pour charge la collecte, la conservation, la gestion, l'étude, l'examen et l'exposition du patrimoine culturel contemporain et moderne. Au-delà de toutes ces œuvres qui sont déjà exposées ici au musée national de la République démocratique du Congo, qui vient d'être inaugurée par le président de la République, un défi se présente, c'est celui de la représentativité de toutes les tribus et groupes ethniques de la RDC. Jusqu'ici, seuls 66 groupes ethniques sont représentés sur les 450 possibles. Un peu comme la construction de cet ouvrage, ce couple qui revient tout droit de la cérémonie de mariage, entre lui aussi dans l'histoire, comme le tout premier couple à visiter le musée. Il dégage ces masques qui sont juste devant le président de la République et qui suit attentivement les explications du directeur général du musée national de la République démocratique du Congo. Il y a d'autres objets, comme les tissus brodés de Bouine, Chim, de Kivien, de Bachong, de Kouba, Kassai, qui s'utilisent comme étoffes de prestige lors des manifestations et servent aussi des monnaies. La signification et les valeurs de l'artisanat traditionnel et le peuple congolais. Le peuple congolais a développé divers artisanats, tels que le tissage, la métallurgie, la poterie, le tannage et la sculpture, en s'adaptant à leur environnement naturel. Ces activités artisanales, qui consistent en premier lieu à fabriquer les objets utiles au quotidien, ont aussi des significations religieuses et sociales. Par conséquent, au-delà d'une simple occupation journalière, la fabrication de ces objets est considérée comme un travail sacré lieu au monde des ancêtres et qui relie le monde visible au monde invisible. Les qualifications pour effectuer ces métiers sont donc très strictes. Nous avons également ce qu'on appelle les portes-mangers, qui viennent du peuple pendé, dans la province du Grand Bandoundou, et qui a comme usage de conserver longtemps la chaleur des aliments. Il y a la valise avanerie, qui vient des Bouchong et du Kouba, province du Kassai-Orienta occidental, et qui permet d'entreposer les objets précieux comme dans un coffre. Regardez, regardez avec moi comment le président de la République s'intéresse personnellement à découvrir ces œuvres d'art qui reflètent la diversité culturelle de la République démocratique du Congo, et qui donnent une certaine signification dans l'applicabilité de l'une et de l'autre, et qui dégagent certainement un message. Ça, c'est le panier. Et de l'autre côté, c'est là-haut, qui montre que ces objets servent bien dans les activités agricoles et qui permettent aux paysans et aux paysannes d'aller au champ et de récolter les produits vivriers. Et pour les transports de ces produits, il faut les mettre dans un panier et les acheminer au village pour la consommation. Et pourquoi pas les acheminer également dans les centres de négociation pour qu'ils gagnent de l'argent, fruit de leurs activités agricoles. Et l'agriculture joue aussi un rôle important. Ça, c'est son défilé. Je crois que c'est pour la pêche. Les locales de Kisangani et de l'ex-province orientale en savent quelque chose. Les pêchers de Wagenia en utilisent sur le fleuve Congo, qui font la pêche nuit et jour et qui nourrissent la population de Kisangani. Et une partie de leur production est même exposée au marché et pour la vente. Et ce qui permet, bien sûr, à la population boyomaise d'en consommer, et pourquoi pas sur l'ensemble du territoire national, d'en consommer. C'est aussi l'autosuffisance alimentaire qui fait que le peuple soit en bonne santé. C'est toujours, voilà, ça c'est vraiment la typologie des objets, de la pêche qu'utilise les Wagenia dans la province orientale. Vous regardez ces paniers, c'est pour la pêche. L'autre panier qui est juste au milieu, c'est pour le transport des poissons après la pêche, la récolte et qui permettent aux pêchers d'acheminer leurs produits vers les milieux de consommation. Pourquoi pas les mettre également sur le marché et pour qu'ils bénéficient de quelque chose. Les sourires du président de la République attestent bien que tout se passe très bien. Et la pirogue qui est là, la pirogue qui est utilisée, très chers téléspectateurs, pardon, sur l'ensemble du territoire national et là où il y a des cours doux. Et c'est tout le monde qui s'adonne à cette activité de la pêche. Chez moi, personnellement, dans la province de l'Achuapa, on utilise la pirogue pour le transport de la population. Là où il n'y a pas de moyens de transport, le transport également des biens. La pirogue également est utilisée pour exercer l'activité de la pêche sur telle ou telle rivière disséminée à travers le pays. Je parle de Chez moi, dans la province de l'Achuapa, mais il en est de même dans notre province. Voilà. Ça c'est un siège. Là où le chef se repose, après avoir, ou même la population, après avoir exercé beaucoup d'activités, pendant les heures de repos, ou même pendant l'arbre à palabre, ils se mettent sur ces chaises pour échanger avec des concitoyens, avec la population du village, je n'en sais pas tellement grand-chose, mais je suis en train d'expliquer les choses que je vois. Et j'espère que les populations riveraines, les populations qui vivent au village, comprennent bien l'importance de cette marque de siège qui permet au chef de s'asseoir pour s'adresser à sa population. Ça ce sont des calais basses. On met de l'eau. Il semble que ça permet aussi de conserver le foufou, le foufou chaud. Cette sorte de calais basses, une fois que vous préparez le foufou chaud, vous pouvez le conserver à partir de ces calais basses. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de thermos modernes pour conserver la chaleur du foufou ou alors du ri pour que ça puisse pas devenir frais ou foufou. Asrido Kongo. On a parler de plus en plus. On a parler de plus en plus. Sous-titrage ST' 501 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 Un très cher téléspectateur, un musée construit par la République de la Corée du Sud. Les deux drapeaux de la RDC et de la Corée du Sud ont témoigné. Le président met quelques mots sur le livre d'or du musée national. Regardez comment il est fortement concentré. Il est en train de baiser les mots qu'il pose sur ce livre d'or. Une forte concentration. Très cher téléspectateur, regardez le visage du président de la République. Il n'a pas souhaité que quelqu'un d'autre le fasse à sa place. Il a préféré que lui-même puisse s'inspirer des mots adéquats pour écrire dans ce livre d'or qui va rester historique pour des générations futures. Et même pour les visiteurs qui vont visiter ce musée dans les années à venir ou dans les jours à venir, ils vont retrouver ces quelques mots que le président de la République est en train de poser, d'écrire dans ce livre d'or du musée national de la République démocratique du Congo. Nous le disions, s'il faut peut-être rappeler que le musée national de la RDC, très cher téléspectateur, pour ceux qui ne le savent pas, est situé les longs du boulevard triomphal, non loin de la cathédrale du centenaire protestant. Le musée national de la RDC a été livré au gouvernement congolais le 14 juin 2019, après trois ans de travaux. Ce sont tués édifices d'une superficie de 6 000 m2 et qui comporte trois grandes salles où sont exposés 12 000 objets magnifiques du patrimoine culturel congolais et le fruit de la coopération, nous l'avions dit, sud-coréenne. via son agence de développement COICA, laquelle a investi 21 millions de dollars américains pour concrétiser ce projet qui fait aujourd'hui la fierté de la République démocratique du Congo et qui fait aujourd'hui la fierté de la ville-provence de Kinshasa. Le gouverneur de la ville-provence de Kinshasa, Nérombungu, le vice-gouverneur qui le représente, le gouverneur empêché, a signifié que le musée national de la RDC figure aujourd'hui parmi les meilleurs bâtisses qui comptent la ville-provence de Kinshasa. Il n'avait pas tort, Nérombungu, aux côtés de ce musée. Très chers téléspectateurs, nous avons également d'autres bâtisses, tant publics que privés, qui font la fierté de la RDC. Et ce musée est construit juste après celui qui a été construit à Louboumbachi, qui est non loin du bâtiment du 30 juin. Les Katangais, les Louchois, elles le savent. J'ignore peut-être le nom de l'avenue. Grégoire, qui me suit derrière Tensé, qui me suit à partir de Louboumbachi, certainement me fera. C'est de l'avenue où est situé le musée de Louboumbachi. C'est à peu près les mêmes oeuvres d'art. J'ai eu l'occasion de visiter ce musée quand il y avait la selle pétée qui a été transférée à Louboumbachi. J'ai eu l'occasion de visiter ce musée. C'est pratiquement les mêmes oeuvres d'art qui y sont. Le président vient de terminer la signature du livre d'or. Il a posé sa signature dans ce livre d'or qui désormais fera l'objet des curiosités de tous les visiteurs qui passeront par ce musée et qui auront l'occasion d'ouvrir ce livre d'or. Ils vont découvrir des mots, alors des mots très inspirés du président de la République. Il a voulu personnellement mettre ces mots dans ce livre d'or. Il n'a pas voulu que quelqu'un d'autre le fasse. C'est lui qui vient uniquement pour apposer sa signature. Vous avez vu son visage. Une forte concentration pour écrire quelques mots dans ce livre d'or. Il échange ici avec l'ambassadeur sud-coréen qui est très honoureux de voir aujourd'hui le président de la République procéder personnellement à l'inauguration de cette bâtisse. Il a même remis un cadeau au chef de l'État, un cadeau pris par son officiel d'ordonnance qui est juste après lui et qui surveille à quelques détails près. Tous les gestes posés et qui est là, regardez même son regard, son chef des spectateurs. Il joue pleinement son rôle là. C'est comme ça qu'il est affecté. Et le président qui échange également ici avec Jean-Claude Eyalé qui a installé ici un écran géant et même des photos, des panneaux avec l'effigie du président de la République. Il remet officiellement ce livre qui contient pratiquement l'histoire ou l'historique des œuvres d'art et du musée congolais. Jean-Claude Eyalé qui échange avec le président. C'est un enseignant. Il donne cours à l'IFASIC. Et il est dans le monde de l'audiovisuel, dans la production audiovisuelle. Jean-Claude Eyalé, une figure bien connue dans le monde des médias. Et qui a également son agence qui est échangée donc là avec le chef d'État, Félix Antoine Tissegé de Tchilombo. Et qui a également son agence qui est échangée. Et qui a également son agence qui est échangée à l'État, Félix Antoine Tissegé de Tchilombo. Et qui a également son agence qui est échangée à l'État, Félix Antoine Tissegé de Tchilombo. Et qui a également son agence qui est échangée à l'État, Félix Antoine Tissegé de Tchilombo. Et qui a également son agence qui est échangée à l'État, Félix Antoine Tissegé de Tchilombo. Et qui a également été chassée à l'État, Félix Antoine Tissegé de Tchilombo. Et qui a également été échangée à l'État, Félix Antoine Tissegé de Tchilombo. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Merci beaucoup Mathieu, Moudi et Bangou, très chers téléspectateurs. La RTNC, chaîne de grands événements, nous ne cesserons jamais à se le dire. Nous poursuivons cette retransmission en direct sur l'inauguration du musée national de la République démocratique du Congo. La cérémonie est présidée par le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Natcheseke de Chinombo. Pour votre gouverne, ce musée est le fruit de plusieurs voyages et d'études de faisabilité effectuées par les experts coréens. La pose de la première pierre par le président de la République, Joseph Kabila, a eu lieu en juin 2016 et presque exactement trois ans. Et s'est tenue la cérémonie de la réception officielle du bâtiment et la remise des clés. Le musée national de la RDC a reçu le sigle MNRDC, le premier musée construit dans notre pays depuis 60 ans, 61 ans, pardon. En effet, c'est en 1958 que le bâtiment à Breton, le musée national de Lubumbashi, a été construit alors que sa création remontait à 1937. Le musée national de la RDC est un musée moderne répondant aux normes muséales internationales. Ce musée, il faut le souligner très cher téléspectateur, dépend de la direction générale de l'Institut des musées nationaux du Congo. I.M.N.C. en cycle créé en 1970 par l'ordonnance présidentielle signée en son temps par le maréchal Mobutusé Seseko Koukoukou Ndouazabanga. Alors que les musées pulisent à travers le monde, Doka, pourraient se poser la question de savoir, nous l'avions dit, un musée, pourquoi faire ? La réponse à cette question, très cher téléspectateur, en revient pratiquement à parler de la signification du musée et de son rôle dans la société en général et dans la société congolaise en particulier. Le musée, pour votre gouverne, est une institution qui collecte, qui conserve, qui gère, qui étudie. Au niveau de la collecte, c'est un peu comme le journalisme, les journalistes collectent les informations et le musée collecte les informations. Je disais que le musée expose et présente au public tous les différents types de patrimoine archéologique, historique, artistique, humain, folklorique, culturel, naturel, industriel, technologique et autres, afin de contribuer au développement intégral et durable, culturel, artistique et humain, à l'agissance du droit public, du droit du public à la culture, à la promotion de la formation en continu et à l'intériorisation de l'esprit de conservation par toutes les couches de la population. Vu dans ce sens, le musée est une école de conservation qui doit être développée à travers toutes les provinces de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, Kinshasa en a un, on dispose d'un, demain, sera peut-être le tour de la province de la Tchopo, à Kisangani, sera peut-être le tour de la province de la Tchoppa, à Buende, sera peut-être le tour de la province de Sudoubongi, à Gemena, sera peut-être le tour de la province du Congo central, à Matadi, sera peut-être le tour de la province du Kassé oriental, à Mboujimaï, sera peut-être le tour de la province du Kassé, à Tchikapa. La liste n'est pas exhaustive. Toutes les provinces, les 26 provinces, très chers téléspectateurs, ont besoin, énormément besoin, de ce musée, et pourquoi pas, pour valoriser encore davantage l'art, les œuvres d'art congolais, la culture congolaise et le Congo, dans sa diversité culturelle, dans sa mosaïque de culture. Nous en avons besoin. Les œuvres qui sont à Bandoundou, par exemple, dans la province de Kouilou, peuvent être exposées dans un musée, dans la province de Leloutourie, à Bunia, pourquoi pas. Et c'est ça qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. Apparemment, quand nous regardons de près les images qui vous arrivent, très chers téléspectateurs, nous avons comme l'impression que le président a terminé sa visite dans les différentes salles d'exposition, où sont exposées les œuvres d'art, où sont exposées la culture congolaise, dans sa diversité, ici, au niveau du musée national. Et d'un moment à l'autre, nous tendons lentement, mais sûrement, vers la fin de cette importante cérémonie. Et l'histoire retiendra qu'il fût incertain, 23 novembre 2019, qu'il fût inauguré le musée national congolais, le musée national de la République démocratique du Congo, par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisegui de Tchilombo. Giscard Koussema vous a rappelé cette date, une date qui marque la signature des accords entre l'UDPS et l'UNC pour créer, Cache, une coalition politique qui donne aujourd'hui des fruits. Nous parlons ici de la politique parce que c'est aujourd'hui, grâce à cette coalition, que Cache gère par le biais du président de la République, Cache est devenu aujourd'hui à la tête de la République démocratique du Congo et qui est en coalition avec le FCC. En gros plan, Félix Antoine Tshisegui de Tchilombo, qui va d'un moment à l'autre quitter ce musée national de la République démocratique du Congo. Après avoir visité toutes les salles où sont exposées les œuvres d'art, juste un petit temps d'échanger avec le Premier ministre, Silvestre Ilunga Ilungkamba, qui est en train d'échanger avec le chef de l'État. Entre temps, le protocole prend les dispositions pour dégager la voie et permettre au président de la République de sortir avec toute quiétude et quitter ce musée tout en saluant bien sûr la communauté sud-coréenne qui fait partie des artisans de cette belle bâtisse, le musée national de la République démocratique du Congo. Il salue également les bourgoumestres de la commune de Linguala. C'est dans sa circonscription, c'est dans son entité que la cérémonie à il y ait, et dans son entité où a été construit ce musée national de la République démocratique du Congo. Juste quelques petits moments, vous le remarquez, très chers téléspectateurs, le président de la République va devoir quitter ce lieu d'un moment à l'autre, et ça sera également pour nous le temps de vous dire au revoir et de mettre fin à cette rétransmission. Ça a été très long, très très long. Il n'y a pas de choix. Nous avons l'obligation de servir la nation, et ce n'est pas la première fois. Nous avons eu l'occasion de faire ce genre de grand reportage, et qui prend beaucoup de temps. La prestation des serments de Félix Antoine Tchesegué de Chilombo le 24 janvier 2019 vous rappelle quelque chose, et nous y étions, nous avions couvert, même s'il y a eu quelques moments, pendant les discours du président de la République, on avait bien géré la situation, et tout s'était très bien terminé. Nous avions également couvert les obsèques d'Étienne Tchesegué de Wamoulouma, ça a pris beaucoup de temps, et nous sommes habitués à couvrir ce genre de reportage qui tire en longueur, c'est notre boulot. On a été formés pour ça, et on est payés pour ça. Les dispositions sont prises, très chers téléspectateurs. Le président de la République monte à bord de sa Jeep, et va devoir quitter le musée national de la République démocratique du Congo. Portière fermée, disposition de sécurité reprise. D'un moment à l'autre, le président va partir, va quitter le musée national. Ce qui est vrai et certain, c'est que dehors, il y a une foule qui l'attend. Cette foule s'est mobilisée à son arrivée, elle est encore là, à son départ. C'est pour vous dire, il y a une proximité à la fois psychologique et géographique entre le président de la République et sa population. Voilà, la foule est là. Merci, J.R. Diakadi, pour ces belles images de Chico Bipendou, ces belles images de Jirenz Kélani, ces belles images de Terence Ngoma, belles images de Zahilou Zembo, et belles images de Vergade Ouanani. Le président va quitter le musée national. J.R. Diakadi, vous restez, vous restez avec ces images, et pour voir le départ du président de la République, et c'est là qu'on permettra de mettre fin à ce reportage. Le président qui prend le boulevard triomphal, direction vers le stade de Marti. Voilà, le président qui part, qui quitte le musée national. Très chers téléspectateurs, c'est les cortèges présidentiels qui s'en vont. pour la destination du stade de Marti. Je vois la direction, mais ne me demandez pas la destination. Je me limite au niveau de la direction prise par le chef de l'État, mais sa destination, je n'en sais pas grand-chose. Grand été pour nous, le plaisir de vous retransmettre en direct, ce reportage sur, en direct ce reportage sur l'inauguration du musée national de la République démocratique du Congo. Astrid Okongo était là pour le Kikongo, Mathieu Moudibamou était là pour le Soili, Mathieu Moudibamou pour le Lingala, j'étais avec Giscard Koussema pour le français. Merci JR Diakadi et toute l'équipe technique pour le travail abattu. Merci à toutes les télévisions partenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501